Et nous revoici pour la partie 2 de la visite de ma scraproom. Alors j'ai fait ça en deux parties pour pas trop que les vidéos soient trop trop longues et pour pouvoir les télécharger plus rapidement pour moi. Alors donc nous allons attaquer le nouveau côté on va dire bureau. Alors nouveau parce que je l'ai réaménagé il n'y a pas longtemps. J'ai racheté quelques supports, quelques petits rangements. Donc voici vraiment mon bureau scraproom. Donc ici vous trouvez un support que j'ai trouvé à Ikea. Où j'ai pu ranger donc différentes choses que j'utilisais très régulièrement. J'ai un support du coup à essuie-tout qui est très pratique puisque comme vous savez quand on fait du scrap ou de l'art journal ou tout ce que vous voulez on a besoin donc pour s'essuyer les mains, pour s'essuyer le plan de travail. Et ici j'ai mis tous mes feutres aquarellables et mes feutres à alcool donc de actions. Et donc j'ai un petit bureau informatique comme ceci. Je vais reculer ma petite tour. Où j'ai mis ma petite découpeuse. Ici donc c'est mon art journal qui est toujours à côté de moi. J'ai un petit bac avec des chutes de papier puisque j'ai réalisé quelques petits supports pour Noël et j'avais eu des chutes de papier. Donc je vais les utiliser dans un autre projet. Et ici tout ce qu'on a besoin au quotidien. Vous allez avoir des stylos, les plioirs, les ciseaux, les règles, les pinceaux. Donc j'ai voulu regrouper ici tout mon petit nécessaire que j'ai besoin quotidiennement. Sur ce petit meuble, ici, vous avez donc ma fameuse collection des blocs 30-30. Donc voilà, ça représente pas mal. D'ailleurs je n'ai plus de place. Donc je vais arrêter d'en acheter. Non je rigole là. C'était une petite blagounette. Puisque ma belle soeur ce matin nous a envoyé des nouvelles photos des nouveaux blocs 30-30 de chez Action qui arrivent. Et c'est encore une tuerie. Action, si vous passez par là, arrêtez de nous mettre des blocs 30-30 aussi jolis. Comme ça, j'arrêterai d'acheter. Mais bon, je les utilise quand même. Alors c'est vrai que mon but est de les utiliser encore plus. J'ai réussi cette semaine à en finir deux sur des projets que j'avais. Donc je suis contente. Donc voilà. Juste à côté de ma chaise, de mon fauteuil, j'ai une petite tour comme ceci. Donc pareil, vous allez trouver tous mes essentiels que j'ai besoin. Quand je réalise, alors je m'assois et du coup je l'ai tout de suite à côté. Ici, je vais avoir tout plein d'ustensiles que je vais avoir besoin. Je sais que c'est là. Donc j'ai mon chargeur de coup de téléphone ou de tablette. J'ai des post-it. Je vais avoir des cols. Enfin vous voyez, j'ai tout mon petit nécessaire que j'ai besoin. Mon tapis à tampon. Je vais avoir un chiffon pour laver correctement. Enfin voilà, quelques serviettes. Alors ça, c'est pas du tout pratique. C'était un rouleau que j'avais chez Action. Mais bon, je le laisse parce que c'est vrai que même pour essuyer, quand on a besoin, c'est sous la main. Deuxième étage, vous avez tout mon scotch double face en cours que j'ai besoin. Et au dernier étage, vous avez mes recharges de serviettes. Donc c'est des vieux torchons. J'ai également tous mes petits sachets quand j'ai besoin de faire des fonds avec des peintures aquarellables. Et j'ai un vieux bouquin puisque j'essaye de faire des créations avec des bouquins. On va relever ici. Donc sur mon bureau, j'ai la plaque en verre de Tonic Studio. Alors elle est très très bien. C'est la plus grande. C'est vrai que c'est un petit investissement. Je me souviens qu'elle doit être aux alentours de 25 euros. Mais c'est vrai que du coup dessus, vous pouvez tout faire. Vous pouvez découper, vous pouvez peindre, vous pouvez coller. Enfin vraiment, un coup de chiffon, un peu d'eau. Et ça part très très vite. Donc j'ai juste à côté, j'ai investi dans un petit tapis à découpe. Puisque des fois ça permet d'utiliser les deux. Enfin c'est un complément du coup pour découper. Alors j'ai trouvé, pardon, donc récemment à Lidl cette petite tour. Et du coup, ça me permet de ranger les petites choses que je vais avoir besoin tout de suite. Ou dans un avenir proche. Donc ici, j'ai mis des petites figurines en plâtre. Donc c'est des figurines que je veux utiliser prochainement. Là c'est des objets métalliques. Donc c'est des objets que je veux utiliser pour des projets là. Ici c'est les petits shaker d'hommes que j'ai acheté. Donc c'est pour faire les cartes de Noël. Voilà. Donc j'ai des mots en bois, j'ai des petits nœuds. Voilà, c'est vraiment des petits ustensiles que je veux utiliser. Que je veux utiliser. Et j'essaye de ne pas trop me répéter mais ce n'est pas facile. J'ai également mis donc des die-cut étiquettes. Voilà, comme ça, hop, je sais que j'en ai là. Ceci c'était du papier cadeau, donc de la marque Pylone. J'ai tout découpé pour pouvoir utiliser donc de l'art journal. Et ici c'est mes die-cut art journal que j'ai en trop. Du coup, je les mets là, on ne sait jamais. Je peux les utiliser un peu plus tard. J'ai un tiroir où je mets également donc un peu mes ustensiles que j'ai besoin tous les jours. Dont ma plaque Stomping Up pour les tampons. Et puis après je vais avoir différents petits outils. Vous voyez de la ficelle, le double scratch rond pour mes tampons. Pour les, comment ça s'appelle, pour les distress oxide. Ici je vais avoir regroupé tous mes petits outils scrapbooking. Je vais avoir une gomme, une pince à épiler, un petit cutter, le briquet pour les gléneux. Enfin vous voyez, j'ai essayé de regrouper au maximum les petites choses que j'ai besoin régulièrement. Au-dessus, depuis quelques temps, j'ai un dies pour faire des boîtes à pizza. Donc du coup, je fais des petits rangements de die-cut où je les classe par famille. J'ai toujours un petit rouleau comme ceci de scotch pour pouvoir coller mes créations au cas où. Et après nous avons donc des petites colonnes en acrylique. Donc mon tampon chouchou de tous les temps est ici. Ça c'est un tampon qu'on m'a offert l'année dernière que je n'ai pas encore utilisé. Mais du coup, comme il est là, je vais l'utiliser cette année. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Peut-être un art journal. Attendez, je vais vous le faire plus joli. Enfin, faire voir comme il est très joli. Je pense que je vais l'utiliser en art journal. J'ai quelques idées. Donc du coup, c'est pour ça que je le garde ici. Voilà. Attendez, que je le range correctement. Et là, j'ai mon rangement donc de mes encres Distress pour l'embossage. Et après, j'ai quelques petits rangements où ici, je vais avoir des petites breloques. Alors, je n'en ai pas beaucoup parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je n'utilise pas vraiment dans mes créations. Mais toujours pareil, c'est quelque chose que je veux utiliser plus souvent. Donc du coup, elles sont ici. Ici, vous avez donc toute ma collection des badges. Au moins, je sais que c'est là. Je n'ai pas besoin à chercher. Je vais juste regarder ce qu'il me faut en badge pour mettre sur les créations. Ici, c'est des découpages par rapport à des chiffres. Ça permet donc de faire tout de suite les cartes d'anniversaire. Eh bien, je sais que voilà, si je veux rajouter 20 ans, 18 ans, 19, 20, enfin tout ce que vous voulez. J'ai tout de suite des chiffres dans différentes couleurs. Et comme ça, c'est plus vite fait et on ne perd pas de temps quand on veut créer sa carte d'anniversaire. Ici, j'ai un petit tiroir avec donc des pinces qui est très pratique et que j'ai tout le temps sous la main. Et j'ai les trombones grand modèle pour pouvoir faire donc des petits embellissements. Après, nous avons un tiroir où j'ai ma collection donc de Stickles et de Glossy Accent. C'est un article que j'utilise énormément dans mes créations donc c'est toujours là. Et après, je vais avoir mes encres. Donc ici, vous avez celle que j'utilise le plus, la Versafine. La Top Boss, c'est pour embosser. Alors là, mes mentos, je l'utilise un petit peu moins. Donc, mais bon, elle est ici. Et après, je suis très mini-pad d'encre. Donc du coup, vous allez trouver ici les mini Versafine. Et mes encres mini de Catherine Pauleur. Et ici, les mini-pad Distress Ink. Et le deuxième tiroir, ça sera les autres encres de Catherine Pauleur. En passant, elles sont géniales ces encres. Et ici, j'avais investi des color box que j'avais trouvées dans notre magasin Nose. Donc, j'avais acheté quelques-unes et elles sont très très bien. Franchement, je ne les connaissais pas et je ne regrette pas du tout de les avoir achetées. Elles étaient, alors à un prix, je ne vous dis pas de bêtises, ça devait être 39 ou 59 centimes. Donc, voilà, il n'y a rien à dire. Et ma Distress Oxide Vintage Photo, puisque c'est celle que j'utilise énormément. Et du coup, en dessous, j'ai collé un petit scratch pour pouvoir mettre mon tampon. Alors là, le tampon est très abîmé, puisque j'ai réalisé un carnet pour mon mari un peu vintage. Et j'ai utilisé beaucoup d'encre, mais mon tampon, je vois qu'il a changé. Donc, je le changerai la prochaine fois. Hop ! Donc, c'est facile à ranger. Et juste en dessous, vous avez donc... Alors ça, par contre, c'est des tampons bois. Je n'en ai pas beaucoup. Je ne sais pas pourquoi. J'aime bien les tampons bois, mais mes préférés sont quand même les tampons clear. Mais voilà, j'ai les principaux bonnes années, joyeux anniversaires. Donc, voilà, j'adore qu'il y en a un qui représente un peu flash. Donc, voilà, c'est vrai que c'est très, très, très joli. Et là, c'est les grands modèles. Ceux-là sont très jolis. J'avais fait une création où j'avais utilisé les bruchots. Si vous voulez, je vous ferai voir. C'est très, très joli et très facile à réaliser. J'avais utilisé deux techniques. Donc, les bruchots et l'embaussage à chaud. Et puis, donc là, d'autres modèles de tampons qu'on peut utiliser dans la vie de tous les jours. Hop ! Alors, je vous fais voir rapidement ce que je suis en train de créer, puisque, comme vous pouvez voir, ce n'est pas fini. Donc, c'est un calendrier de l'Avent, réalisé de A à Z par mes petites mains, que je vais offrir, donc, pour mes parents. C'est des boîtes où je vais mettre deux chocolats par jour, pour pouvoir leur offrir tous les jours un petit chocolat. Mais il n'est pas fini, mais je vous le présenterai dans une autre vidéo, afin de vous le faire voir. Alors, donc, juste à côté, je me suis acheté une petite étagère, donc, comme d'hab, dans notre magasin Action. C'est vrai qu'on trouve notre bonheur, où j'ai pu mettre tous mes nouveaux. Vous savez qu'après les blogs 30-30, ma passion, c'est les nouveaux. Je ne les ai pas tous, bien sûr. On est comme, voilà, dès que je vais en acheter un, je vais être la plus heureuse, puisque je vais compléter ma collection. Mais ça commence à faire, et c'est un article que j'adore. Alors, et juste en dessous, vous allez avoir, ben, mes cols que j'utilise, ben, là, en ce moment. Et juste à côté, donc, mes tampons pour les tampons oxyde, distress oxyde, pardon. Je vais attaquer bientôt, donc, la collection, donc, de Noël. Donc, j'ai ressorti mes die-cut et j'ai acheté tous les rouleaux, masking tape, enfin, tous, non, il m'en manque un, je crois, hein, masking tape de la collection Action de cette année. Parce que, voilà, c'est vrai qu'ils sont très, très jolis, ils ne sont pas très chers, donc, on se laisse tenter. Cet été, j'avais réalisé, non, 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 c'est pas cet été, pardon, c'était pendant le confinement. J'avais réalisé, donc, ce support à distress oxyde avec des épingles à linge. Donc, voici tout ce que j'ai. Alors, pareil, mes distress oxyde, je ne les ai pas achetées neuves. Je les ai achetées d'occasion, donc, à une dame qui se trouvait dans ma ville et, donc, qui se séparait de ses encres, hein. Voilà. Ici, je vais avoir, donc, une autre pochette, enfin, pas une pochette, un petit bac. Quand je crée quelque chose, j'ai toujours un bac, je mets tout ce que j'ai besoin, donc, dans ce bac. Et juste à côté, je vais avoir mes papiers que j'ai en cours, que je dois finir mes blocs, hein. Puisque, voilà, vous allez voir un petit peu plus tard, je vais, je ne manque pas de papier. Après, ici, c'est des dies qu'il faut que je range, puisque j'aime bien de les ranger dans, dans, correctement, comme je vous ai fait voir dans des pochettes. Mais je n'ai plus de papier aimanté, action n'en fait plus. Donc, il faudrait que j'en recommande sur Amazon, mais j'oublie à chaque fois. Donc, du coup, ils sont là, en attente, donc, d'être rangés. Et ici, c'est mes derniers achats. Je range mes derniers achats dans cette pochette, pour vous faire voir, du coup, pour que je vous fasse un haul, ou quand je vous fais des vidéos, que je puisse vous les présenter. Donc, mes derniers achats ont été, donc, ce petit tampon de chez Artemio, exclusivement, donc, chez Cultura. J'ai trouvé trop choupinou, et je dois toujours, enfin, j'ai bientôt la naissance qui va arriver, donc, du coup, il faut que je fasse la carte de naissance d'une petite fille. Donc, du coup, j'ai trouvé ça super joli. Donc, du coup, je me suis pris le tampon. Et mon dernier achat sur Vinted a été ce tampon clear. Donc, j'ai quelques projets de cartes de Noël à utiliser avec les Distress Oxide. Mais je pense que, je ne sais pas si je la ferai en vidéo, si je vous la ferai voir. Je veux d'abord tenter, je veux faire quelque chose. Je veux voir si je peux utiliser de l'embaussage à chaud, si je peux utiliser d'autres matières que... Enfin, bon, je vous ferai voir, je vous tiendrai au jus. Je me suis acheté, donc, ces tampons, ces boutons, donc, pour mon album, toujours, donc, sur Vovale. Et puis, après, il faut que je range ça, vous voyez. Donc, là, c'était des die-cut que j'avais acheté pendant les vacances. Il faut que je fasse une petite boîte à pizza pour pouvoir les ranger. Bah, pareil, donc, j'ai un dice. Donc, le dice, normalement, va ici, puisqu'il faut que je le range. Et là, c'est pareil, des trucs que j'avais acheté, mais que je n'ai pas utilisé encore et que je veux absolument utiliser très rapidement. Ici, nous attaquons, donc, l'avant-dernier bureau. Alors, donc, ça, ça n'a rien à voir, puisque c'est un sac de journaux pour ma belle-sœur, pour le petit chat. Donc, c'est à donner, puisque demain, j'ai mes deux-sœurs qui viennent à la maison faire, donc, un petit atelier scrap. Je suis trop contente, puisque ça va être le premier qu'on va faire entre, bah, toutes les trois. Donc, c'est vrai que ça va être super, super sympa. Ici, bah, c'est des affaires que je vais utiliser un petit peu moins souvent. Donc, bon, bien sûr, je vais avoir mon petit carnet, donc, de petites, enfin, de challenges qu'on avait fait pendant le confinement. J'espère pouvoir le reprendre très rapidement. Et se redonner des challenges avec mes belles-sœurs. J'ai rangé ici, donc, j'ai mon support pour mes ATC, puisque quand j'ai une chute de papier, que j'ai juste la taille de l'ATC, je coupe les dimensions et je peux les ranger directement là. Et là, c'est mes, c'est tous mes supports pour ma carterie. Je vais avoir, donc, les supports cartes et je vais avoir les enveloppes. Et ici, vous avez ma 6X en grand modèle. Et juste derrière, ici, vous avez, donc, la découpeuse à papier. Ça, c'est une boîte remplie d'iCut qu'il faut que je trie, mais je n'ai pas le temps. Mais je sais qu'ils sont là, donc, du coup, c'est vrai que c'est pratique. Et là, c'est mon album de voyage qu'il faut que je continue un petit peu. Et je commence à classer un peu les affaires qu'il me faut pour Beauval. Et ça, c'est deux boîtes que je dois réaliser pour le calendrier de Noël. Donc, c'est des boxes que je veux faire de mes petites mains. Alors, vous allez en avoir deux sur le côté. C'est les deux boxes que mes belles-sœurs m'ont faites il y a déjà deux ans. Donc, c'était rempli de die-cut. Donc, c'est trop joli. Et vous allez avoir, donc, quelques créations, ici, donc, de ma belle-sœur Coco, qu'elle me fait régulièrement. Je vous ferai voir de l'autre côté, également, d'autres créations qu'elle m'a faites et que je n'ai pas... Je ne vous ai pas fait voir. Donc, voici. Donc, de temps en temps, je les mets. Je change un peu les modèles. Et puis, voilà. Du coup, attendez. Ça, je vais pousser parce que ça, c'est une surprise. Hop. Attendez. Hop. On va les mettre là. C'est des surprises. Et je pense que la personne regarde la vidéo. Donc, on va essayer de cacher. Certains vont me demander pourquoi j'ai un logo comme ça. Donc, en fait, je fais partie d'un club service qui s'appelle le Lady Circle. Et donc, c'était le fagnon des présidentes nationales. Donc, qui était Samia et qui était une Molussonaise. Donc, c'est vrai que j'ai son fagnon, du coup, voilà, en son honneur. Alors, et donc, ici, j'ai une deuxième table, enfin, une troisième, enfin, oui, troisième bureau où, pour une fois, c'est rangé. Il n'y a rien. Enfin, vous pouvez voir s'il y a l'emplacement de deux places puisque, comme je vous le disais, donc, demain, nous allons faire un atelier avec mes belles-sœurs. Et donc, je commence petit à petit de préparer cet atelier. Je vais pouvoir leur disposer ici le matériel que l'on a besoin. Alors, je vous présente, après, les deux derniers articles de ma scraproom. Alors, ici, vous allez avoir, donc, le papier parce que ça ne tient pas ailleurs. Donc, il est là. Donc, à mon travail, il se séparait de ce meuble de rangement à dossier suspendu. Donc, comment vous dire, je ne vais pas manquer de papier puisque j'ai classé par couleur tous les papiers que j'avais. Pardon, excusez-moi. Tous les papiers que j'avais par couleur. Voilà. Donc, là, c'est les papiers un petit peu spéciaux ou le noir ou le marron. Et là, c'est mon stock de papiers, donc, de chez Action. Donc, c'est bon. Tout peut arriver. J'ai du stock. Là, des fois, on manque un peu de papier, donc, dans notre magasin de Montluçon. Donc, c'est vrai que dès qu'il y en a, eh bien, j'en rachète un peu le stock parce que c'est vrai qu'on en utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je vais terminer par ma colonne. Normalement, donc, c'est un porte-carte postale. Carte de vœux, si vous voulez. Mais, du coup, c'est là où je mets mes petits blocs, donc, de papier design, puisque c'est des papiers que j'utilise énormément. Donc, du coup, ils sont à ma vue. J'ai juste, voilà, j'ai juste à le garder, à soulever pour voir le deuxième. Ils sont à peu près classés par genre ou par couleur, du coup, ou par collection. Donc, c'est très, très, très pratique. Et je me sers également de ce support quand je fais les marchés de Noël, afin, donc, de mettre mes créations, donc, de cartes postales, mes cartes de vœux. Donc, ça, c'était, donc, déjà d'il y a deux ans. Et donc, voici la collection, donc, de cette année où je fais, donc, toutes mes cartes d'anniversaire, mes cartes de vœux, tout ce que vous voulez en cartes. Enfin, après, je les personnalise, même, du coup, et j'essaye, donc, de les vendre sur le marché de Noël. Voilà, donc, vous voyez, là, il y a de la place parce qu'il faut que je me mette à faire des cartes pour le marché de Noël qui va se dérouler à la Vaux-Saint-Anne, cette année. Enfin, bon, on croise les doigts parce qu'avec le Covid, c'est pas simple du tout. Donc, voilà, j'ai fini de vous présenter ma scraproom. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle va pouvoir vous donner quelques idées de rangement ou quelques idées de classement. Alors, là, hop, coucou Flash. C'est mon compagnon, il est tout le temps avec moi. C'est vrai que c'est le meilleur ami des hommes, mais c'est vrai. Ma scraproom est très bien rangée aujourd'hui, mais, bon, elle ne le reste pas, hein, puisque, voilà, on crée, on sort beaucoup de choses. Mais c'est vrai que moi, j'ai cette particularité que j'aime bien quand c'est bien rangé, puisque ça permet de mieux créer d'autres choses, hein, pour ma part. Après, j'adorerais que ma scraproom soit en bordel, mais je n'y arrive pas. C'est, voilà, c'est un défaut. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Je vais essayer de me soigner, comme on dit. Mais, voilà. Bon, alors, sinon, je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve ce week-end pour une petite vidéo, une petite création, donc, de cartes. Donc, je vous donne rendez-vous samedi ou dimanche, je ne sais pas trop encore. Je pense plutôt dimanche. Et sinon, je vous fais des bisous. Et, ben, portez-vous bien et protégez-vous. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501